Pour résoudre cette inéquation, nous allons rédiger ce tableau de signes dans lequel nous prévoyons la première ligne pour la variable x, ensuite pour chacun des trois facteurs une ligne, et la ligne finale est prévue pour le produit de ces trois facteurs, produit que nous appelons f de x. Ensuite, on cherche les racines de chacun de ces trois facteurs, peu importe la valeur de x, moins 2 est toujours moins 2, il ne s'annule jamais. Ce facteur-là s'annule pour x égale 3, et ce facteur-là s'annule en deux nombres dont le produit vaut moins 2 et la somme vaut 1, c'est-à-dire moins 1 et 2. Ces trois racines, moins 1 et 2 et 3, nous les inscrivons dans la ligne des x dans l'ordre arithmétique croissant de la gauche vers la droite. Maintenant, au point de vue signe. Encore une fois, peu importe la valeur de x, le moins 2 vaut toujours moins 2, et par conséquent, ce facteur est tout le temps strictement négatif. Comment on fixe le signe d'un binôme du premier degré, ça s'est expliqué en détail dans le tutoriel F4 018, le binôme du premier degré. Ce binôme s'annule en 3, donc là, nous mettons 0. À droite de ce 0, on met le signe du coefficient de x, ce coefficient vaut 1, son signe c'est plus, donc à droite du 0, on met plus, et à gauche du 0, partout là, on met le signe opposé, c'est-à-dire moins. Comment on fixe le signe d'un trinôme du second degré, ça s'est expliqué en détail dans le tutoriel F4 027, une équation du deuxième degré. On regarde d'abord où le trinôme s'annule, bien sûr c'est en moins 1 et 2, à l'extérieur des deux 0, on met le signe du coefficient de x², ce coefficient vaut 1, son signe c'est plus, donc à l'extérieur des deux 0, on met plus, et entre les deux 0, le signe opposé. Et maintenant, on peut déjà conclure pour le produit F de x. Si x est égal à moins 1, alors ce nombre-là est strictement négatif, celui-là aussi, et celui-là est nul, et le produit donne donc forcément 0. Si x est égal à 2, pareil, le produit de ces trois nombres est nul, et nous avons la même situation en 3, le produit de ces trois nombres est nul. À gauche de moins 1, le premier facteur est strictement négatif, le second aussi, et le troisième est strictement positif. Négatif x négatif x positif, c'est positif, d'où c'est plus. Entre moins 1 et 2, nous avons nec x nec x nec, ça c'est nec, d'où c'est moins. Entre 2 et 3, nous avons nec x nec x pos, c'est-à-dire pos, et à droite du 3, nous avons nec x pos x pos, c'est-à-dire nec. Et voilà, nous avons déjà déterminé la ligne de signe de ce F de x, c'est-à-dire la ligne de signe de ce produit. Et il est demandé ici, pour quelle valeur de x ce produit est-il strictement positif. Ce produit F de x est strictement positif là et là, donc nous allons marquer ces deux domaines en vert, et puis nous glissons ces deux domaines vers, vers le haut, jusqu'à la ligne des x, comme ceci. Et nous en déduisons que si x se trouve dans ce domaine là, ou dans ce domaine là, alors le F de x est effectivement strictement positif. Donc l'union de ces deux domaines verts forme l'ensemble solution. C'est bien de moins l'infini jusqu'à moins 1, mais moins 1 exclu parce que moins 1 n'est pas dans un domaine vert. Et puis unis à l'intervalle de 2 à 3, comme ceci, mais le 2 et le 3 étant exclus parce qu'ils ne sont pas verts eux-mêmes. L'exercice est déjà terminé, mais nous pouvons quand même vérifier notre réponse au moyen de Guéogébra. Il suffit de faire tracer le graphique de cette fonction là. Voilà ce graphique. Et nous constatons de suite que les trois racines sont effectivement moins 1, 2 et 3. Donc les trois racines, c'est déjà bon. Nous avons trouvé que la condition est satisfaite dans l'union de ces deux intervalles. Donc si nous choisissons un x à gauche de moins 1, ou bien entre 2 et 3, alors le F de x doit être strictement positif, ce qui est confirmé dans ce dessin, vu que tous les nombres dans l'ensemble solution ont leur image vers le haut. Ailleurs, la fonction est strictement négative. Donc ce graphique confirme bien ce que nous avons trouvé. Et l'exercice est terminé.